Ma séchet n'edarim, traité n'edarim, d'Afiyu Dalef, faille numéro 11, nous sommes tout en haut de la page. G'mara, savrouha, may, la choulin, la lechoulin liheve, et la korban. On a expliqué que quand dans la Misha il est dit la choulin, pas profane, ça veut dire la lechoulin liheve, que cet aliment ne sera pas considéré comme profane, et la korban, mais comme un sacrifice. Et c'est pourquoi on considère qu'il se l'est interdit. Mani Matitin, qui est l'auteur de notre Mishnah, il est Rabi Meir, si c'est Rabi Meir, lui ne tient pas qu'à partir d'une négation, comme ici, pas profane, on en tire l'affirmation inverse de dire que c'est comme du consacré. Dit nan, comme on a vu dans une Mishnah, Rabi Meir au mer, Rabi Meir dit, koltenai, shenot, kitnai, benegad, benereuven, toute condition qui n'a pas été exprimée comme celle que Moïse a donnée aux tribus de Gad et de Reuven, c'est-à-dire dans les deux sens, si vous ferez ainsi, il en sera ainsi, et si vous ne ferez pas ainsi, il n'en sera pas ainsi, et notnai, ce n'est pas considéré comme une condition. Donc on voit bien que selon Rabi Meir, on ne fait pas la déduction d'une affirmation pour une négation inverse. Et là, Rabi Yudahi, donc l'auteur de Mishnah, c'est Rabi Yerouda, qui lui, fait ce type de déduction. Et Masefa. Et regardons la suite de la Mishnah. Rabi Yudah Omer, Rabi Yudah dit, A Omer Yerushalayim, l'Ou Amar Kloum, celui qui dit, cet aliment est Jérusalem, il n'a rien dit. Il n'est pas Rabi Yudah, Réchalab Rabi Yudah, puisque la fin de la Mishnah, c'est Rabi Yudah qui s'exprime, c'est donc que le début de la Mishnah, ce n'est pas Rabi Yudah. Donc question. Et l'Akma répond, Kula Rabi Yudahi, en réalité, toute la Mishnah, c'est Rabi Yudah. Voilà comment il faut dire cette Mishnah, c'est Rabi Yudah Omer, A Omer Yerushalayim, l'Ou Amar Kloum. Parce que Rabi Yudah dit, celui qui dit, cet aliment, c'est Jérusalem, n'a rien dit. Donc moi, je pose une question. Kiyama Kyrushalayim, le Rabi Yudah Mimitsar, est-ce que vraiment, comme c'est dit dans notre Mishnah, s'il a dit, c'est comme Jérusalem, alors d'après Rabi Yudah, c'est qu'il se l'a interdit, comme ce qui est offert à Jérusalem. Mais à Tanya, pourtant il y a une braille, c'est à qui dit, Rabi Yudah Omer, Rabi Yudah dit, à Omer Kyrushalayim, celui qui dit, c'est comme Jérusalem, l'Ou Amar Kloum, ça n'a aucun impact, jusqu'à ce qu'il dise que son vœu est de le considérer comme quelque chose qui est offert à Jérusalem. On restera sur notre réponse que toute la Mishnah, c'est Rabi Yudah, ou très Tanaï, à l'Iba de Rabi Yudah, seulement il y a deux avis sur l'opinion de Rabi Yudah, celui de notre Mishnah et celui de cette braïta. Tanya, il y a une braïta qui dit, Choulin, Ha Choulin, Ke Choulin, celui qui dit, cet aliment est profane, ou le profane, ou comme le profane, Ben She'uchalecha, ou Ben She'uchalecha, qu'il est poursuivi en disant, ce que je mangerai de toi, ou ce que je ne mangerai pas de toi, Mouta, ça reste perdu. La Chaline, She'uchalecha, s'il dit, ce que je mangerai de toi, est considéré pour moi, comme les pains, c'est-à-dire les pains, les sacrifices dans le temple, eh bien, à Sour, il se le sera interdit. La Choulin, l'Ochalecha, s'il dit, n'est pas profane, ce que je ne mangerai pas de toi, Mouta, il lui sera permis de manger de sa nourriture. La Gmarali, Reishamani, Rabi Miri, le début de cette braïta, c'est qui l'auteur ? C'est Rabi Meir, qui ne pense pas qu'à partir d'une négation, on peut faire une déduction pour en déduire une affirmation contraire. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a dit, c'est profane, ce que je ne mangerai pas de toi, on n'en déduit pas que ce qu'il mangerait de lui est considéré comme un sacrifice interdit. et Masefa, regardons la suite donc de la braïta qu'on a exposée. La Huli Lohalach, s'il dit, ce n'est pas profane, ce que je ne mangerai pas de toi, Mouta, c'est permis, Véatan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, la Corban Lohalach, s'il dit, ce n'est pas un sacrifice, ce que je ne mangerai pas de toi, Rabi Meir, on sert. Rabi Meir, interdit. Mais Kashi Alain, on s'est posé la question, pourtant Rabi Meir ne suit pas la déduction de dire qu'à partir d'une négation, on peut en déduire une affirmation contraire. Donc quand il dit, ce n'est pas un sacrifice, ce que je ne mangerai pas de toi, on n'en déduira pas que ce qu'il va manger serait considéré comme un sacrifice. Mais Amar Rabi Abba, et Rabi Abba répond, on explique ainsi sa phrase, selon Rabi Meir, c'est considéré comme un sacrifice, c'est pourquoi je n'en mangerai pas. Et donc c'est pourquoi il s'est interdit. A Hanami, alors ici aussi, dans le cas de notre Braïta, on devrait dire qu'ainsi il lui a dit, ce n'est pas profane, c'est pourquoi je n'en mangerai pas. Effectivement, l'auteur de cette Braïta est d'accord avec Rabi Meir sur un point, mais il n'est pas d'accord avec lui sur un autre point. Il est d'accord avec lui sur un point, qu'on ne dit pas qu'à partir d'une négation, on en déduit l'affirmation contraire. Oupalik Aleh Bechada et il n'est pas d'accord avec lui. Be Korban, sur le fait qu'il dit que lorsqu'il a dit c'est un sacrifice, on explique c'est pourquoi je n'en mangerai pas. Rajouter ce terme c'est pourquoi notre Braïta n'est pas d'accord. Rabashi Hama, Rabashi donne une autre réponse. Hade Hama Lecholin Vade Hama La Lecholin. Dans notre Braïta, on parle d'un cas où il a dit c'est profane. Donc on ne peut pas rajouter c'est pourquoi je n'en mangerai pas. Et dans la Mishnah qui a été rapportée, on explique qu'il a dit ce n'est pas profane. Démachement, et c'est pourquoi on peut dire ce n'est pas considéré comme profane et la Kekorban mais comme un sacrifice et c'est pourquoi je n'en mangerai pas. On a vu dans la Mishnah que s'il a dit cette nourriture n'est pas considérée pour moi comme pure ou elle est considérée comme un sacrifice impur ou comme un sacrifice qui a dépassé le temps de consommation ou comme un sacrifice dont on a eu une mauvaise intention au moment où on l'a offert. Alors, il se l'est interdit. Rami Mahama s'est posé une question. S'il dit cette nourriture est pour moi comme de la viande de sacrifice pacificatoire après qu'on ait aspergé le sang sur l'autel. Qu'est-ce qu'il en est ? Or, l'Akman dit il est comme Abad el-Nishnah s'il s'est exprimé ainsi alors il lui a donné le statut de quelque chose de permis puisque la viande de sacrifice pacificatoire après qu'on ait aspergé le sang elle est permise. Et là, qu'il compte de Mahid ça s'y frais chez l'ami. Ce moment on parle d'un cas où devant lui il avait un morceau de viande de sacrifice pacificatoire après l'aspersion où Mahid a été raccabé et à côté il avait une nourriture permise d'Amarzekeze il a dit celle-là celle qui est permise elle sera comme celle-là. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Berikaro comme adpice il a voulu lui donner le statut de cette viande comme elle était au départ où elle était interdite avant l'aspersion au béreté raccabapis ou bien il lui laisse le statut de ce qu'elle est à présent c'est-à-dire permise. C'est la fin de l'étude du Daphiodalev de la feuille numéro 11.